Bonjour, aujourd'hui je vous propose la lecture de l'histoire de Napoléon. Raconté par un livre paru au XIXe siècle. C'est une pergaleine marron, issue de ma bibliothèque que vous connaissez maintenant. Il est hélas assez abîmé mais je l'ai quand même acheté parce que le thème me plaisait. Et il est en outre orné de joli fer doré sur le dessus. Le dos est très joli et il est historié. Malheureusement, le dos est très endommagé ici. Voyez, il se décolle. J'ai prévu de le réparer. Je vais mettre une colle. On voit les petits fils de la toile puisque la pergaleine est une toile de goutte. Donc on voit que c'est très abîmé ici. Donc comme je vous le disais, je vais mettre un peu de colle. A l'intérieur, une colle spéciale bien sûr. Pour les livres, c'est une colle qui est réversible. Les coins également sont abîmés. Mais commençons tout de suite la lecture. Je précise quand même que l'ouvrage étant assez épais quand même, je ne vais pas tout lire aujourd'hui bien évidemment. J'ai choisi de vous raconter le séjour de Napoléon à Sainte-Hélène à la fin de sa vie. J'espère que ça vous plaira. L'île de Sainte-Hélène est située au milieu de l'Atlantique, à 900 lieux de la côte d'Afrique, à 1300 de celle du Brésil, vers le 16e degré de latitude au-delà de l'Équateur. Elle a 28 000 anglais de circuit, à peu près la superficie de Paris. Du sommet du Pic de Diane, l'un de ses rochers, l'on signale à 60 000 de distance tout bâtiment qui s'approche de l'île. Dès lors, toute surprise est impossible. Des fortifications anciennes ou récentes, un système de défense habile, des batteries à fleurs d'eau et une enceinte naturelle de roc qui ne s'ouvre que sur trois points, en font une position imprenable. Le sol de l'île est celui d'un volcan refroidi depuis des siècles. La seule pierre qu'on y trouve est spongieuse, rougeâtre et si tendre qu'on la travaille à la main. Les sommités sont couronnées de bois, mais la vallée et les plateaux intermédiaires sont dépourvus de toute culture. La terre végétale ne se trouve que là où on a pu la porter. L'eau n'y existe qu'en des quantités insuffisantes pour les besoins d'une nombreuse garnison. Il en était ainsi du moins à l'époque où Napoléon fut relégué dans l'île. Depuis lors, de nombreux travaux hydrauliques ont changé cet état des choses. Jamestown, capitale de l'île, serait un joli village d'Angleterre. La population de Sainte-Hélène s'élève à environ quinze cents armes. En y comprenant la garnison, les colons y sont pour la plupart d'anciens employés subalternes de la Compagnie des Indes. La vie y est très courte, et il est rare qu'elle atteigne au terme de soixante ans. Le climat, assez favorable aux planteurs qui viennent de l'Inde, est dévorant pour les Européens. Les variations de l'atmosphère y sont considérables, fréquentes et subites. La saison des pluies, surtout, y est morbifique. Les maladies qu'elle enjambre sont la dysenterie et l'inflammation du foie. L'Angleterre avait bien choisi pour ses vengeances. Si elle avait calculé sur le climat et spéculé sur les misères d'un semblable exil, ses prévisions ne devaient être que trop bien accomplies. Après avoir passé deux mois à Briard, habitation d'un négociant anglais, Napoléon fut installé dans son nouveau logement de Longwood. C'était une maison de bois que pendant neuf mois de l'année moisissait l'humidité des pluies et des orages, et que durant trois autres mois, calcinaient le soleil de plomb des tropiques. Napoléon habitait une pièce tendue de nanquimbrun, et dont les deux fenêtres s'ouvraient sur le camp du cinquantinième régiment, préposé à sa garde. Elle avait pour ameublement un canapé, quelques chaises, une commode, un guéridon, le lit de fer d'Austerlitz, le réveil matin du grand Frédéric et les portraits des deux impératrices et du roi de Rome. Longwood, dans l'origine, n'est qu'une sorte de grange à l'usage de la Compagnie des Indes. Cette maison, restaurée à la hâte, étant bien que mal appropriée à la résidence de l'empereur et de ses compagnons d'infortune, était située dans la portion la plus malsaine de l'île. Assis sur un plateau élevé de deux mille pieds au-dessus du niveau de la mer, sans cesse battu par des vents impétueux, couverts de nuages humides, dépouillés d'arbres et de végétation. Ce pays mortel, disait Napoléon, partout les fleurs sont étiolées, l'homme ne peut pas vivre. Ce calcul n'a point échappé aux élèves de pite, il ajouta, transformé l'air en instrument de meurtre. Cette idée n'est pas venue aux plus farouches de nos proconsuls. Elle ne pouvait germer que sur les bords de la Tamise. Et pourtant, ce fut là qu'il languit près de six ans, sous la garde du général anglais Sir Hudson-Low. Cet homme fut fidèle à la mission de haine qui lui avait été confiée. Il se montra jollier plutôt que gouverneur, sbire et non soldat. Chaque jour, dans son humeur inquiète et chagrine, il ajoutait de nouvelles privations à celles que Napoléon devait endurer. Tantôt il taxait les rations de vin des prisonniers. Tantôt il refusait les vivres nécessaires et forçait l'empereur, pour nourrir ses compagnons, de vendre sa vaisselle ou son argenterie. Vainement Napoléon demandait-il des journaux et des livres. On ne lui en accordait que de loin en loin. On lui interdit toute communication avec les habitants de l'île, toute correspondance libre avec les siens, toute relation avec les militaires de la garnison. Il ne pouvait sortir à cheval sans être surveillé par un officier anglais et préférer à s'abstenir de cet exercice. On ne lui communiquait que des nouvelles affligeantes. On ne laissait jamais arriver jusqu'à lui que les brochures et papiers publics où son nom était un compagnier d'infectives. Il ne pouvait écrire à personne sans que ses lettres fussent livrées à l'examen du gouverneur et ses subalternes. Un voyageur qui arrivait d'Europe, après avoir vu de près Marie-Louise et son fils, ne put recevoir la permission de donner à ce père infortuné des nouvelles de ses objets demeurés si chers à son cœur. C'était par ses tortures impies qu'on espérait abattre ses forces morales et abrégir la durée de son existence. Il fut sensible à ses peines, mais il ne perdit point le sentiment de son ancienne dignité. Le fidèle attachement d'un petit nombre d'amis contribuait à adossir ses chagrins. Cependant, Sir Hudson Love éloigna successivement le docteur O'Meara dont les soins lui étaient nécessaires, puis messieurs Lascazes et Gourgo. Ils furent pénibles les adieux qu'il adressa à ses compagnons à jamais perdus pour lui. Par bonheur, on lui avait laissé parvenir jusqu'à lui les classiques et les vieux auteurs qu'affectionnait sa jeunesse. Il trouvait du charme à les relire, à les commenter. C'était tantôt polyble qu'il étudiait au point de vue de la guerre, tantôt César, dont il suivait les grandes expéditions. Puis il récitait les belles pages de Corneille et de Racine. Ayant un jour entrepris la lecture d'Andromaque, il en était venu à des vers si connus. Tabondate, larmes, s'enplirent ses yeux et il ferma le livre. Il songeait à cet autre Astianax qu'il avait tant aimé qu'il ne devait plus revoir et qui devait à peine lui survivre de quelques années. Puis ses souvenirs se reportaient vers la Corse, théâtre de ses premiers jeux, berceau aimé de son enfance vers l'école de Brienne où s'écoula sa jeunesse, vers cette France qu'il avait remplie de gloire et de deuil. Il aimait à converser avec ceux qui étaient demeurés fidèles à son malheur. Tantôt il rappelait les pompes de sa grandeur passée, tantôt il cherchait à justifier sa vie et son règne d'accusation trop bien mérité. Comme il pressentait qu'aucune de ses paroles ne serait perdue pour la postérité et que toutes, au contraire, seraient soigneusement recueillies, il employait beaucoup d'art à donner le change sur ses véritables idées politiques. À l'entendre, il ne s'était jamais considéré que comme le représentant et l'instrument de la liberté. Il avait voulu d'abord rétablir l'ordre par la dictature, mais c'était dans l'intention arrêtée de rendre à la France beaucoup de prérogatives démocratiques. Il avait fait de nombreuses guerres, mais toujours ses ennemis l'avaient attaqué. Jamais la justice n'avait manqué à sa cause. Que n'avait-il eu le temps nécessaire pour accomplir ses plans ? Pourquoi le succès avait-il trompé son attente à Moscou ? Sans ces obstacles qui déjouèrent son système, la France et l'Europe étaient là pour lui réserver un long avenir de gloire, de paix et de liberté. Puis il déclamait contre le despotisme des souverains de son temps, contre l'aristocratie féodale. Et il oubliait sur quelles institutions lui-même avait naguère posé depuis sa puissance. De quels principes absolus il s'était étayé durant quatorze ans. Personne ne s'était trompé à cette subite conversion. On n'y a vu qu'un moyen droit de pallier ses fautes ou de se faire absoudre par l'avenir des calamités que le présent avait tenues du régime impérial. Et comment le prendre au sérieux lorsqu'il s'écriait « Quel malheur que ma chute ! » J'avais refermé l'outre des vents, les baïonnettes l'ont déchirée. Je pouvais marcher paisiblement à la régénération universelle. Il aimait à dicter le récit de ses campagnes. Les notes des messieurs de Montaulon, Gourbeau et Las Casesse sont écrites. D'après ses aspirations, seront précieuses à consulter pour quiconque étudiera l'histoire stratégique des guerres d'Italie et d'Allemagne. Souvent, il interrompait ses repas pour se livrer à ce travail. Une remarque bien digne d'attention, c'est qu'au milieu des angoisses de toute espèce de sa captivité, il ne se livra plus à ses accès de colère qui, durant son règne, avaient paru si indignes de sa grandeur. Il se montra doux, affable, résigné. Ses rapports avec ses serviteurs furent ceux d'un ami et d'un père. Dieu l'avait humilié et il s'est décourbé sans convulsion sous la main de Dieu. C'est dans ce pénible repos de l'exil qu'il pouvait interroger à loisir la grande énigme de sa mission et de son caractère. Napoléon approcha enfin de ce redoutable moment. Les années 1819 et 1820 s'écoulèrent dans des alternatives de maladies et de rétablissements qui firent présager une dernière crise. Au commencement de 1821, le captif commença sensiblement à décliner. Une comète ayant paru dans le ciel, il songea à celle de Jules César et regarda sa fin comme prochaine. Le 17 mars, des symptômes fort graves se manifestèrent. Les jours suivants, la maladie fit d'effrayants progrès et tout espoir ne tarda pas à s'éteindre. Il l'acheva cependant et fit venir à son chevet l'abbé Vignali que lui avait envoyé son oncle, le cardinal Fèche. L'humble prêtre reçut le dépôt redoutable de la confession de l'Empereur. Napoléon était agité par de continuels vomissements. Son état ne permit pas qu'on lui administra l'Eucharistie, mais il se confessa trois fois et reçut l'extrême onction. Voici dans quel terme, à cet instant, il fit part à M. de Montaulot de ses sentiments intérieurs. « Je suis heureux d'avoir rempli mes devoirs. Je vous souhaite, général, à votre mort, le même bonheur. J'en avais besoin, voyez-vous, car je suis italien, enfant de la classe de la Corse. Je n'ai pas pratiqué sur le trône parce que la puissance étourdit les hommes. Mais j'ai toujours eu la foi. Le son des cloches me faisait plaisir et la vue d'un prêtre m'émeut. Je voulais faire un mystère de ceci, mais c'est de la faiblesse. Je veux rendre gloire à Dieu, général. Donnez des ordres pour qu'on dresse un hôtel dans la chambre voisine, où on y exposera le Saint-Sacrement. Je doute qu'il plaise à Dieu de me rendre la santé. Mais je veux l'implorer. Vous ferez dire les prières des quarante heures. Puis se ravisant, l'empereur dit Non, pourquoi vous vous chargez de cette responsabilité ? On dirait que c'est vous, noble et gentilhomme, qui avez tout commandé de votre chef. Je veux donner les ordres moi-même. Il les donna en effet. Et comme ses instructions pieuses paraissaient faire naître un sourire sur les lèvres de son médecin, le docteur Antomarchi, il lui dit avec une dignité sévère, Vous autres médecins, vous êtes habitués à brasser la matière et vous ne voyez rien au-delà. Pour moi, je crois à l'immortalité de l'âme. Je ne suis ni philosophe, ni médecin, ni pointé qui veut. On était au 20 avril, cinq jours avant, il avait écrit la première partie de son testament qui commence en ces termes. Je meurs dans le sein de la religion catholique, apostolique et romaine, dans le sein de laquelle je suis née il y a plus de 50 ans. Je désire que mes cendres reposent sur les bords de la Seine, au milieu de ce peuple français que je tente aimer. Dans l'article 8 de ce testament, si différent d'ailleurs de celui de Louis XVI, l'empereur essaye de se justifier d'avoir fait mourir le duc d'Anguin. Il motive ce crime sur les embûches dirigées contre sa vie. Il annonce qu'en de semblables circonstances, il agirait encore de même. Si ce document célèbre eût été écrit après sa réconciliation avec Dieu et non avant cette heure, il est probable qu'au lieu de contenir cette approbation d'un crime, le testament eût porté à la postérité l'expression du repentir de son auteur. À un moment, on crut reconnaître une amélioration dans son état. « Vous vous réjouissez, dit-il, et vous ne vous trompez pas, je suis mieux, mais je n'en sens pas moins ma mort prochaine. Lorsque je ne serai plus, chacun de vous aura le bonheur de revoir l'Europe et sa famille. Moi, je reverrai mes braves dans les champs des Élysées. « Oui, » ajouta-t-il son aléman, « Cléber, de Sey, Bessières, Duroc, Ney, Murat, Masséna, Berthier, tous viendront à ma rencontre. En me voyant, ils deviendront tous fous d'enthousiasme et de gloire. Nous causerons de nos guerres avec les Scipions, les Hannibals, les Césars, les Frédéric. « À moins, » ajouta-t-il en riant, « que là-bas, on ait peur de voir tant de guerriers ensemble. » Alors entra chez lui le docteur Arnold, chirurgien d'un régime anglais. « Sans effet, » lui dit Napoléon, « le coup est porté, je touche à ma faim, je vais rendre mon corps à la terre. » « Approchez, Bertrand, traduisez à monsieur ce que vous allez entendre. J'étais venu m'asseoir au foyer du peuple britannique. Je demandais une loyale hospitalité. Contre tout ce qu'il y a de droit au monde, on me répondit par des fers. » J'eusse reçu un autre accueil d'Alexandre, de l'empereur François, du roi de Prusse, mais il appartenait à l'Angleterre de surprendre, d'entraîner les rois et de donner au monde le spectacle inouï de quatre puissances s'acharnant sur un seul homme. C'est votre ministère qui a choisi cet affreux rocher où se consument en moins de trois ans la vie des Européens. pour y achever la mienne par un assassinat. Et comment m'avez-vous vu traiter depuis que je suis sur cet écueil ? Il n'est pas une indignité dont vous me soyez fait une joie de m'appreuver. Les plus simples communications de famille, celles-mêmes qu'on n'a jamais interdites à personne, vous me les avez refusées. Ma femme, mon fils, n'ont pas vécu pour moi. Vous m'avez tenu six ans dans la torture du secret. Dans cette île inhospitalière, vous m'avez donné pour demeure l'endroit le moins fait pour être habité, celui où le climat meurtrier du tropique se fait le plus sentir. Il a fallu me renfermer entre quatre cloisons, moi qui parcourais à cheval toute l'Europe. Vous m'avez assassiné longuement, avec préméditation. Vous finirez comme la superbe république de Venise et moi, mourant sur cet affrocher, privé des miens et manquant de tout, je lègue l'opprobre de ma mort à la maison d'Angleterre. Le 1er mai, Napoléon s'était levé, mais une faiblesse l'avait forcé de se mettre au lit. Ce jour, il dit à l'un de ses plus fidèles serviteurs, « Dans quatre jours, je ne serai plus. » Ayant repris quelques forces, il fit placer devant lui le buste de son fils, éteint longtemps les yeux fixés sur cette image chérie. Le 3 et le 4, le mal augmenta dans une progression effrayante. Le 5, une affreuse tempête, déracina tous les arbres plantés autour de sa demeure. Elle ne troubla pas le calme de son agonie. Sa figure demeura sereine et gracieuse. Il fut doux envers la mort. Cependant, vers cinq heures et demie du soir, il interrompit le silence léthargique qu'il avait gardé pour faire entendre quelques paroles entrecoupées. « Mon fils, France, France ! » Enfin, un peu avant six heures, il croisa avec effort les bras sur la poitrine, laissa échapper ses mots, tête, armée, et rendit l'âme. A peine eut-il expiré que ses compagnons le placèrent sur un lit de camp recouvert du manteau de guerre, de marangaux. De tous les points de l'île, les troupes de la garnison accoururent pour délivrer ou défiler en grande tenue et sans armes devant ce glorieux cadavre. Chaque homme s'approcha religieusement du lit et mit genoux à terre. Beaucoup reposèrent leurs lèvres sur un coin du manteau. Sir Hudson Love voulait en vain s'opposer à ses démonstrations. Sa volonté échoua devant la légalité anglaise. Le colonel lui répondit « Napoléon est mort, la loi d'exception n'existe plus. J'ai le droit de faire promener mon régiment comme il me plaît et je le fais. » Napoléon resta exposé le 6 et le 7 mai. Le 8, le corps fut ouvert et embaumé. On le revêtit de l'uniforme des chasseurs à cheval de la garde impériale et on le renferma dans un quadruble cercueil. Le 9 eut lieu l'imposante cérémonie des fur et rails. Toute la population de l'île y assistait, chacun selon son rang ou les convenances de son sexe. La famille française marchait en tête, suivait les Anglais et à leur tête le gouverneur et Lady Howe en grand deuil. Lorsque les dépouilles mortelles de l'empereur eut reçu la dernière bénédiction du prêtre, on descendit le cercueil dans le caveau préparé pour le recevoir. Et douze salves d'artillerie annoncèrent à l'océan que Napoléon n'était plus. La tombe où Napoléon dormit près de 20 ans sous la garde des soldats anglais est située et située dans un site romantique appelé la vallée du Géranium. L'empereur était souvent venu dans les premiers temps de son exil demander à la fraîcheur de ce lieu un peu d'ombre et de repos. Il avait désiré si sa dépouille devait être gardée captive à Sainte-Hélène qu'elle fût au moins placée en cet asile loin du passage des conquérants et sous la protection de sa grande renommée. Ainsi s'achève cette lecture. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Sous-titrage